C'est une situation complètement atypique. 19h58, 8 minutes 45 secondes, Anna Cabana. Je voudrais juste donner une phrase d'Emmanuel Macron qui date du 10 juin, qui a dit à un patron qui a été cité dans Le Monde, il a dit « Moi ça va bien, je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes, maintenant on va voir comment ils sont sortis. » Fin de citation. Eh bien on va le voir dans quelques secondes. Emmanuel Macron avait démenti cette phrase, on le précise. Oui, mais le monde avait... maintenu son... Les journalistes... J'ai le cœur qui balle, c'est parce que je me suis trop avessi dans cette campagne. Et on va voir effectivement cette grenade, où est-ce qu'elle atterrit et ce que les Français auront décidé d'en faire. Puisque c'est donc dans 35 secondes maintenant que l'on est en mesure de vous donner les résultats. Vous regardez BFM TV, on vit tout cela ensemble et en direct dans une poignée de secondes. Ce sera donc la fin d'un suspense, la fin d'une campagne express d'une incroyable tension. Les Français se sont mobilisés, ils ont voté en masse. Le verdict donc, dans un instant, le RN confirme-t-il son score ? Le Front Républicain les appellent au barrage. Faut-il fonctionner ? Le président pourra-t-il le tenir ? Quelle couleur pour l'Assemblée nationale qui va sortir des urnes ? Et surtout, qui gouvernera la France ? Il est 20h. Il est 20h et c'est une surprise colossale ce soir, puisque d'après la projection de notre institut Elab, c'est le nouveau Front Populaire qui aurait le groupe le plus important à l'Assemblée entre 175 et 205 sièges, suivi d'ensemble qui résiste mieux qu'attendu, ensemble entre 150 et 175. Et vous le voyez à droite de cet hémicycle, le RN, entre 115 et 150 sièges, qui serait donc 3e groupe dans cet hémicycle. Encore une fois, surprise colossale, avec le nouveau Front Populaire, qui arriverait en tête avec 175 à 205 sièges, Apolline. Et l'une des forces qui constitue ce nouveau Front Populaire, vous le voyez sur ces images, c'est la France Insoumise, la France Insoumise qui jubile. Vous êtes sur place, Anthony Le Boss, c'est Place Stalingrad, dans le nord de Paris, ça se passe. Oui, explosion de joueurs ici des militants de la France Insoumise, plus largement des militants de gauche qui sont réunis ici. Oh là là, bien joué les gars, catté ! Il y a des cris, il y a des gens qui s'enlacent, il y a des juges humides. Oui, ils n'ont pas la majorité absolue ! Oh non ! Le drapeau aussi insoumis vers la gauche de cette place des drapeaux français, des fumigènes aussi qui commencent à être allumés. Ce n'était clairement pas le résultat qui était attendu il y a quelques heures par la gauche. Les visages fermés et tendus ont laissé place au sourire. Oh, je suis choqué ! Eh bien, des prises de parole qui vont s'enchaîner, notamment de Jean-Luc Mélenchon, dans les toutes prochaines minutes. Ok, soirée électorale les mecs, soirée électorale, parce que là, on va voir qui va passer. Est-ce que Louis Boyard va passer ? Est-ce que Elisabeth Borne, Darmanin, etc. ? Mais je suis choqué les mecs ! On a soumis la douche froide, Sophie Dupont, du côté du Rassemblement National Social. La douche froide, la douche froide, ouai ! Je suis choqué ! On attend désormais la prise de parole de Jordan Bardella, entre 20h et 21h, ici, pour rassurer ces militants qui sont très déçus ce soir. Merci, Sophie. Évidemment, on reviendra en direct vers le QG d'Elifi pour entendre Jean-Luc Mélenchon dans une poignée de minutes. Ou du côté du RN, pour écouter Jordan Bardella. Tous les deux ont donc prévu de s'exprimer rapidement. C'est grâce à ton set ! Le point sur les fourchettes que vous nous donnez. C'est donc une énorme surprise, puisque, alors que le RN est le vainqueur au premier tour, c'est le nouveau groupe populaire qui sort, finalement, dominant ce soir. Tout à fait, avec un score autour de 200 sièges. Alors, les amis, sur mon thread, j'ai compté, je crois, plus de 20 candidats. Je vais voir qui va passer ou pas. Qui sont passés, genre, parmi les 20 candidats ? Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Le chat pourrait même être plus élevé si on atteint les divers gauches. Le pays est un gouvernement, par contre. De 175 à 205 sièges. Il faut rappeler que la gauche, la NUPES, avait... Le pays est un gouvernement, parce que là, il faut voir les projections. Il y a combien de LFI qui sont passés ? Voir si c'est la première force de gauche en France ou pas ? Ou est-ce que c'est ensemble, les centristes, qui vont être supérieurs à LFI ? Parce que si ensemble est supérieur à LFI, c'est eux qui vont imposer le premier ministre, les mecs. Oh, je sais pas ce sera qui le premier ministre, mais quelle désillusion ! Quelle désillusion ! Hanouna, dehors ! Pascal Praud, dehors ! Le JDD, dehors ! CNews, dehors ! Et puis, le Rassemblement National, qui pouvait être crédité dans nos derniers sondages de 200 sièges, il était même crédité de plus en début de semaine. Comment vous expliquez la différence, Bernard ? Écoutez, les trois éléments qu'on vient de citer s'expliquent par une raison, et quasiment une seule, c'est la victoire du Front Républicain. Le Front Républicain, on le disait oublié, on le disait moribond, on le disait vintage. Et le Front Républicain a ressuscité aujourd'hui, et il a ressuscité avec force. Il y a trop de grâce là, c'est le Messia ! Le premier, c'est que les reports de voix du candidat éliminé sont partout excellents. Quand le candidat du centre est éliminé, il se reporte sur le candidat de gauche. Gauthier Lebrette, ah oui, bien vu, Gauthier Lebrette. Quand le candidat de gauche est éliminé, il se reporte sur le candidat du centre. Et deuxièmement, on observe que dans les endroits où il y avait le RN présent au second tour, la participation progresse. Il y a eu donc des abstentionnistes du premier tour, qui sont venus faire barrage, et là aussi un barrage. En vrai, TPMP, ils ont perdu les mecs, mais si Louis Boyard n'est pas réélu, aïe, 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 ça va peut-être... Cyril, il sera quand même content. Hollande est élu, les gars ! Ok, merci. N'hésitez pas à me faire des breaking news, les gars. Là, par contre, vous pouvez me spoiler, si vous me dites que Louis Boyard, il est élu, il n'y a pas de problème. Antoine Léoman, Elisabeth Borne, merci pour le sub, Ziped, merci pour les sub offerts. Est-ce que Poutou, il est élu ou pas, les gars ? N'hésitez pas à me faire des breaking news, les mecs, je suis là, vous inquiétez pas. Je vais vous donner trois chiffres. Il y avait 151 duels entre la gauche et le Rassemblement National. Les deux tiers ce soir, les deux tiers, une centaine, sont gagnés par la gauche. Il y avait 151 duels entre le centre et le Rassemblement National. 90% sont gagnés par le centre. Et puis, il y avait des triangulaires, 75%. La quasi-totalité, à l'exception de 5 d'entre elles, moins de 5, sont perdus par le Rassemblement National. Ah ouais ! Merci Bernard, et on affinera bien sûr au fur et à mesure de cette soirée. Deux tiers ! Deux tiers ! Attendez les gars, deux tiers du RN ont perdu leur duel ! Oh putain ! Mélenchon, il va parler ! Non mais vous inquiétez pas les mecs, BFM, ils vont être au taquet. BFM, TF1, ils vont être au taquet. La majorité absolue, même si selon nos projections actuelles, eh bien, potentiellement... Qui sera Premier ministre, les mecs, je ne sais pas les mecs. Qui sera Premier ministre, je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Le RN doublerait son nombre de sièges à l'Assemblée Nationale, ce qui serait quand même inédit pour le parti et pour un parti d'extrême droite en France. Merci beaucoup Alisson, je pense que dans quelques courts instants, nous devrions pouvoir vous donner... Ah, Laurent Vioquez, euh... Non ! Darmana réélu ! Non ! Darmana ! Darmana ! Putain ! Fils de putain ! Jean-Luc Mélenchon, BFM TV ! Ok, on y retourne les mecs, on y retourne, on y tourne. Oh, je suis t'écouté ! Laurent Vioquez, LR, a été réélu, il a battu un mec du RN, bon ok, pourquoi pas. Mais, euh, priorité au live les mecs, priorité au direct, vous inquiétez pas les mecs, on change, on change, on change, on change, on change. On va écouter Mélenchon. Mélenchon qui va parler dans quelques secondes, mesdames et messieurs, priorité au direct. Les gars, soyez là ! Comment ça c'est news Mélenchon ? Mais t'es fou quoi frère ? T'es fou quoi ? T'es fou quoi ? Oh, on est où là ? Attention, attends. Vous dégoûtez bande de gauchistes. T'as trop la rage ! 1 2 1 2 3 1 3